Si c'est trop dégueulasse, si c'est trop violent, etc., soit on se les envoie entre nous. Parce qu'évidemment, pouvoir en rigoler parfois aussi, c'est ce qui nous permet de prendre du recul et de rester dans la vraie vie. Bien sûr, il y a de l'empathie, mais il faut de l'empathie. Ces gens qui écrivent, c'est des vraies personnes. Parfois ça m'embête, parfois j'y pense un peu le soir, le week-end. Après, une fois qu'on ferme, tout ça, ça n'existe plus. Paroles de modérateurs qui lisent, qui trient, qui masquent et qui suppriment les messages haineux ou insultants postés sous les articles. Deux sociologues de renom ont décidé de s'intéresser à cette production textuelle mal aimée. Ils ont décortiqué 120 000 messages rédigés par les abonnés du Monde sur le site du journal entre septembre et octobre 2019. Pourquoi une production textuelle mal aimée ? Eh bien parce que d'aucuns verraient dans ces contributions au pire un dépotoir, au mieux des propos de comptoir. D'autres vous diraient que l'anonymat des contributeurs nourrit un soupçon permanent sur leur intention et fausse la nature même de l'enquête sociologique. Les sociologues s'y sont attelés pourtant et dans les mots choisis par les lecteurs, ils ont décelé de quoi définir des notions cruciales. Qu'est-ce que l'actualité ? Qu'est-ce qu'un événement ? Qu'est-ce qu'une génération ? À quoi ça sert de parler politique ? Les Français aiment-ils vraiment le débat ? On ne dirait pas comme ça, mais vos commentaires ont donné beaucoup de matière aux universitaires. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Luc Boltanski, bonjour. Bonjour. Et Arnaud Esquerré, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus tous les deux. Vous avez co-signé chez NRF et c'est Gallimard. Qu'est-ce que l'actualité politique ? Événements et opinions au XXIe siècle. Et dire qu'on peut écrire un aussi gros livre titré « Événements et opinions au XXIe siècle » simplement à partir de commentaires postés sous les articles d'un journal, j'en suis pantois. Vous allez nous raconter. Ma première question, elle est la suivante. Pourquoi les commentaires postés sous un journal, un journal de référence, certes Le Monde, pourquoi pas tout ce que produit Twitter, par exemple, ou Facebook à propos de ces articles ? Arnaud Esquerré ? Alors d'abord, on avait l'idée de comparer en fait les commentaires laissés sous le journal Le Monde avec un travail antérieur que Luc Boltanski avait fait dans les années 80 à propos du courrier des lecteurs du Monde qui était à l'époque des courriers papiers. Donc on avait un élément de comparaison temporel qui manque souvent, si vous voulez, dans les analyses qui sont faites en général sur les réseaux sociaux. On a l'impression en fait que ces études ou ces analyses sont faites sans perspective historique et donc on pouvait avoir cet élément de comparaison qui réinscrivait, si vous voulez, la manière dont on réagit à l'actualité politique ou à ce journal dans le temps avec ce passage du papier au support numérique. Luc Boltanski, vous ressortez donc vos archives d'il y a 40 ans et quelle première différence flagrante entre ces lettres écrites et ces commentaires ? Je dirais une toute simple, les premières sont signées, avec une adresse probablement, et pas les secondes. Et les premières sont non seulement signées mais centrées sur le nom, puisque pas tout le courrier mais les lettres que j'ai échantillonné, il y en avait environ 300, étaient écrites par des gens qui se considéraient comme victimes d'une injustice ou par des associations les défendant et donc le problème était précisément le nom et était de faire valoir la défense d'une personne avec son nom. Et par ailleurs, à cette époque-là, la lettre était le moyen normal d'atteindre un journal. Certaines étaient écrites à la main, certaines étaient gribouillées, certaines étaient à la machine, etc. Aujourd'hui, nous avons eu le courrier du monde, lettres aussi, mais c'est les gens qui sont laissés de côté par la barrière numérique. C'est ça. En fait. Et donc, si vous voulez, pour avoir l'équivalent de gens, entre guillemets, normaux, bien sûr, ça ne veut rien dire, mais disons qu'ils ont les moyens d'accès aux médias qui sont habituels, il fallait passer par ce type de matériel. Et vous dites, Arnaud Esquerré, que l'anonymat sur lequel vous avez travaillé, moi, je pensais que c'était, alors là, pour le coup, rédhibitoire pour des sociologues, puisque comment faire des profils sociologiques à partir de l'anonymat ? Et vous, vous dites, au contraire, ça nous a obligés à mettre dehors tous nos mauvais réflexes. En fait, en gros, dehors l'essentialisme. C'est ça, c'est-à-dire qu'un sociologue peut être influencé par un nom à double particule, en se disant, lui, on voit très bien d'où il vient et d'où il parle, ou par un nom à consonance maghrébine, asiatique, etc. Alors, le fait que les commentaires soient anonymes, ou en tout cas, même quand il y a des noms d'État civil, on ne connaisse rien des caractéristiques des personnes qui écrivent ces commentaires, nous a obligés à réfléchir sur le contenu même des commentaires, si vous voulez. Et donc, à se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a dans la... Est-ce qu'il y a quelque chose de structurel dans la manière dont on commente l'actualité ? Et c'est ça qui nous a intéressés. Et c'est ce sur quoi, en général, il y a peu d'attention. Parce que, si vous voulez, sur ces phénomènes, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'études quantitatives. Les études quantitatives, en fait, ne rentrent jamais dans le sens des messages. Et donc là, on a dû alterner une approche qui était à la fois quantitative, parce qu'on avait 120 000 messages, et en même temps, une étude où on devait lire les messages et analyser d'assez près, en fait, le contenu des messages, pour faire apparaître des structures dans la manière de commenter l'actualité. Et vous avez eu accès, Luc Botansky, aux messages qui sont donc vus sur le site et visibles sur le site, mais aussi aux messages que les modérateurs avaient écartés. Vous dites d'ailleurs, les lecteurs du monde utilisent un langage plutôt polissé, c'est-à-dire que seulement 6 commentaires sur 116 000 contiennent le mot « enculé ». Effectivement, parce que l'entreprise qui s'occupe de la modération a une liste des mots interdits. Oui, c'est ça. Qui sont branchés à un logiciel. « Abruti », « anus », « assault », ça veut dire « trou du cul » en anglais, « babouin », « baltrinque », « bamboula », « bâtard », « beurette », « biatch », « bico », « bitch », etc. Attention, vous prononcez les mots interdits. Oui, oui, oui. C'est les mots interdits. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que, comme j'imagine que ce sont des algorithmes qui les repèrent, la liste contient toutes les fautes d'orthographe possibles. Exactement, exactement. Et toutes les variations qui sont politiquement très riches, si je puis dire, mais que nous avons laissées de côté parce qu'elles sont absentes de nos commentaires. Les commentateurs sont des gens qui veulent se différencier d'Internet, des médias, des sites et qui veulent donc montrer qu'ils sont des gens comme il faut. Et d'ailleurs, il s'agit très souvent de, disons, d'hommes ou de femmes, mais disons une majorité d'hommes, il y a quand même énormément de femmes, dans l'exerce des professions universitaires ou des professions de professeurs ou de médecins ou d'avocats, plutôt classe moyenne, disons, plutôt classe moyenne intellectuelle. À un moment, en travaillant, à force de lire des commentaires, on en lisait des dizaines par jour. On était un peu épuisés. Et j'ai repris la phrase de Flaubert pour Mme Bovary. Quand il dit Mme Bovary, c'est moi, j'ai dit Arnaud, cette commentatrice, c'est moi. C'est ça. Pourquoi parlez-vous de censure et notamment de censure, Arnaud Esquerra ? Je vous laisse parce que vous définissez beaucoup de censure, notamment la censure marchande. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, les commentaires sont supprimés. Et c'est vrai qu'on emploie ce terme de censure qui était quelque chose qui avait disparu parce que la censure, c'était la censure d'État qui pouvait être encore appliquée jusque dans les années 60 pour le cinéma ou la censure religieuse qui était une condamnation morale et qui avait disparu aussi à peu près à cette même époque. Et donc là, le terme lui-même revient, utilisé par les modératrices et les modérateurs. Et c'est vrai que c'est très différent la manière dont cette censure s'exerce puisque ce n'est pas exercé depuis une institution d'État ni depuis une institution religieuse, mais c'est exercé par des entreprises commerciales pour le compte d'éditeurs. Des prestataires, absolument. Des prestataires extérieurs. Et les algorithmes ne peuvent pas le faire. Il faut que ce soit des personnes humaines parce que l'usage de la linguistique est tellement sophistiqué et savant qu'il y a une question très importante qu'on a repérée dans les commentaires qui est l'ironie et le logiciel ne peut pas détecter l'ironie. L'ironie, c'est extrêmement intéressant. Et par ailleurs, vous faites bien remarquer, Luc Boltanski, que par rapport à ces lettres que vous aviez décortiquées et épluchées et ouvertes l'une après l'autre, il y a 40 ans, au fond, la profonde critique d'un lecteur du monde face au contenu du monde, ce n'est pas tant les faits. Voilà des gens qui ont la conscience de lire un journal de référence et qui ont plutôt confiance dans ce qui est écrit, mais c'est leur interprétation. Et là, il y a beaucoup d'ironie, justement. Tout à fait. Et la différence entre faits et interprétations est très importante pour nous et dans ce livre, parce qu'au fond, c'est souvent confondu par la critique des médias, qui est hyper constructionniste et qui fait comme si le journaliste construisait tout. Non, il y a un système mondial de contrôle des faits qui compte. Et ça, c'est largement... Ça peut arriver qu'il y ait des cas fameux de faits faux qui échappent. Mais en général, c'est très contrôlé. Et un média qui ne suivrait pas ce contrôle se disqualifierait. Mais les interprétations sont assez libres et portent sur le passé, c'est-à-dire sur la causalité du fait, ou sur le futur, c'est-à-dire sur ses conséquences, c'est-à-dire sur ce qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et en fait, analyser, passer au crible les commentaires du monde, c'est aussi réfléchir à ce que c'est qu'un journal, c'est aussi réfléchir à ce que c'est que l'actualité. Et moi, ce que je trouve passionnant dans le livre, très difficile, mais passionnant dans le livre, c'est au fond réfléchir à comment un journal quotidien s'inscrit dans le temps, dans la flèche du temps. C'est-à-dire, Arnaud Esquerré, vous vous êtes carrément obligé de vous poser la question du rapport à l'histoire des journalistes et du rapport à l'histoire en général des Français. Oui, c'est-à-dire que l'actualité, la notion d'actualité se construit en couple avec la notion d'histoire. Elle est couplée et en même temps, elle se distingue sans arrêt. Et ce qui est dans l'actualité n'est pas dans l'histoire, mais la manière dont on sélectionne les événements, en fait, se fait par rapport à ce qu'on va penser qui va être retenu dans l'histoire. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on appelle l'histoire immédiate alors, Luc Boltanski ? Parce que vous reposez la question dans le livre. Mais écoutez, l'histoire immédiate, ça a été créé ou inventé, ou le concept a été inventé dans les années 70, et pour désigner les cas dans lesquels il restait des personnes vivantes qui avaient été les témoins d'un événement. Et que donc on pouvait interviewer des personnes. Et donc plus les personnes meurent, on passe de l'histoire immédiate à l'histoire tout court. Et nous, on fait une grosse différence entre le temps des faits, le temps dans lequel les faits se sont passés, et ce que nous appelons le temps de la rédaction des faits, qui peut être très éloigné dans le cas de l'histoire, et qui dans le cas de l'actualité est très proche. C'est ça. Et alors, évidemment, votre livre pose une autre question fondamentale. Qu'est-ce qu'une génération ? Qu'est-ce qu'une génération, Arnaud Esquerie ? Parce que vous dites, au fond, on a l'habitude de parler des ruptures. Moins l'habitude de parler de la continuité. On a l'habitude de dater les générations par leur date de naissance, par le moment. Mais en fait, vous vous dites, une génération, elle est constituée par un grand événement politique qui les a construites. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui sont nées dans la même décennie, en fait, et qui ne peuvent rien partager de commun. Et donc, la génération, il ne faut pas l'envisager seulement sous l'angle démographique, mais il faut l'envisager par rapport aux événements qui ont été vécus. Et c'est très important, cette question de génération, dans l'interprétation des faits, si vous voulez. Ce qui nous est apparu, c'était que la manière dont on pouvait diverger les interprétations des faits, et des conflits se faire, venaient en grande partie, pour des questions politiques, par rapport à des conflits de génération. Et ça permet de faire saillir, si on a cet axe des générations, des déplacements dans l'espace politique. Mais qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, la génération qui a vécu la guerre, la génération qui a vécu 68, ma génération qui a vécu la chute du mur, la génération d'après qui a vécu MeToo, c'est ça que ça veut dire ? Je vais vous donner un exemple, qui apparaît assez souvent dans les commentaires. Si vous prenez la génération qui a vécu les conflits politiques liés à la décolonisation, et qui est confrontée aujourd'hui au terrorisme, Eh bien, cette génération va avoir énormément de difficultés à lier le discours favorable aux personnes qui faisaient des attentats pour la décolonisation. Favorables, pas jamais aux attentats. Favorables à la lutte de ceux qui cherchaient à se décoloniser, et ce qu'elle peut lire aujourd'hui sur les attentats et l'origine des attentats. Ce qui fait d'ailleurs que pour ces personnes, le mot musulman, par exemple, est un terme très important qui revient, qui est très souvent modéré, ce dont ils se plaignent, parfois très souvent à juste titre, mais si vous voulez, chez eux, leur mémoire politique est en conflit avec eux-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire que quand on a vécu la période de la guerre d'Algérie, absolument. C'est un conflit avec eux-mêmes et avec ce qu'ils ressentent aujourd'hui par rapport aux nouvelles. Je comprends. Alors, il y a aussi deux choses qui m'ont intéressée. Vous dites au fond, l'actualité politique, c'est un lien social, et réciproquement. C'est-à-dire qu'il faut un lien social pour qu'il y ait de l'actualité politique, Arnaud Esquerré. Ça passe par la conversation. Ça passe par des êtres parlants, l'actualité politique. La politique, c'est d'abord parler de l'actualité politique. C'est-à-dire, effectivement, c'est un acte de parole. Et comment ça, la politique est un acte de parole ? En quoi la politique, c'est d'abord parler de politique ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est discuter de faits qui surviennent, qui ne sont pas tous politisés. C'est-à-dire, on part de cette idée que tout n'est pas politique, mais tout est politisable. Donc, vous avez des faits qui peuvent être des faits divers, et on va les politiser, justement, en changeant leur interprétation, en les mettant en série, en les reliant à une cause. Et en discutant, en fait, on va constituer des causes sur lesquelles on va interpeller, par exemple, des responsables qui vont être amenés à devoir prendre des décisions et à changer des normes juridiques par rapport à cet ensemble de faits qui ont été politisés. Et donc, effectivement, ça passe par la discussion, et ça passe par la discussion en démocratie. Parce que ce qu'il faut bien souligner, c'est que cette conception où on place la conversation de manière centrale dans la vie politique, elle est particulièrement en démocratie, et c'est ce qu'on défend à l'intérieur du livre. Alors, c'est ce que vous défendez, en même temps, Luc Boltanski, vous faites remarquer que la France a un rapport assez ambivalent à cette conversation et à la noblesse de la conversation. C'est-à-dire qu'on ne cesse de dire qu'il faut pacifier le débat, et au fond, le débat peut être aussi porteur de choses négatives ou néfastes. C'est un problème universel, je dirais, des démocraties. Ce n'est pas seulement la France. Toutes les démocraties sont par rapport à ce problème, de la relation entre ce qui passe par la conversation, ce qui passe par la violence, et avec le fait que la violence peut aussi passer par la conversation. On s'est beaucoup inspiré là-dessus d'Anna Arendt. Et que la conversation peut être violente. Peut être violente. Anna Arendt, pour qui, quand la violence prend le dessus, c'est la fin de la politique. On passe à autre chose. Anna Arendt et sa description des êtres parlants. Un dernier mot, Arnaud Esquerré, sur le test des nécrologies. Parce qu'il y a plusieurs grands quotidiens qui se sont appliqués à eux-mêmes le test des nécrologies. Quelles sont les morts à qui le journal a décidé de rendre hommage ? Eh bien d'abord, ce sont principalement des hommes, qui sont deux grands hommes. C'est ça. On attend un changement dans le test de nécrologie pour voir apparaître. C'est ça, parce que le New York Times aussi s'était infligé un test sur ces nécrologies et s'était rendu compte que non seulement c'était des hommes, mais en plus qu'ils étaient tous blancs. Là aussi, c'est le cas. Là aussi, c'est le cas. Merci beaucoup à tous les deux, Luc Boltanski, Arnaud Esquerré. Qu'est-ce que l'actualité politique est parue chez Gallimard ?